En fait, je me suis rendue compte récemment que j'avais à peu près l'âge du dérèglement climatique. C'est-à-dire que quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, qui sont la cause aujourd'hui du dérèglement climatique, la moitié de ces émissions, à peu près, ont été émises depuis 40 ans. La moitié des émissions depuis la révolution industrielle. Donc, c'est massif, j'ai 40 ans, et je me suis retournée quelque part sur ma propre histoire en me demandant comment se faisait-il qu'un phénomène aussi massif, aussi gigantesque, aussi destructeur, ait pu aussi longtemps être absente de ma vie, n'y avoir aucun impact et aucune influence. Et c'est comme ça que j'ai commencé cette espèce d'enquête qui est à la fois une introspection, un récit de désapprentissage, une enquête sur comment font les autres, des reportages sur comment font les autres avec cette histoire du dérèglement climatique dans leur vie. Et j'en suis rapidement arrivée à la conclusion que, bien sûr, c'est une question d'économie, c'est une question de rapport de force, c'est une question de capitalisme, c'est une question de système politique et de pouvoir, mais que c'est aussi beaucoup une question, un enjeu de subjectivité, de comment on vit avec ça. Je suis allée voir des tuneurs, donc ils font du tuning avec leur voiture, et j'ai bien vu avec eux, en discutant avec eux, donc ils transforment leur voiture et les agrémentent et les complètent de plein d'ustensiles, et je me suis rendue compte avec eux, bien sûr, que la voiture, c'était bien plus qu'un outil utile, c'était quelque part, c'était un objet qui avait une âme, quoi, et qu'on y mettait quelque chose qui dépasse de très loin l'usage matériel. Je suis allée voir les moteurs, les motards au bol d'or, et j'ai discuté avec eux, et c'était passionnant sur leur rapport au moteur, à l'essence, et cette fierté du motorisé, et j'essaie de me frotter un petit peu à tout ça, et pour arriver à la conclusion que je crise climatique, parce que ce dérèglement climatique, il vient aussi du fait, il vient aussi de plein de sensations, d'affects, de sentiments que nous avons, et la fin du livre essaye d'appeler à quelque chose qui me semble aujourd'hui indispensable, qui sera un grand mouvement de déprivatisation de soi, que tout ça vient beaucoup d'une déresponsabilisation par rapport à plein d'actes du quotidien, comme par exemple sa chaudière, et ça a été le début de ma recherche, une sorte de tête à tête avec ma chaudière, où je me dis, mais c'est ça, moi, où est-ce que j'émets les gaz à effet de serre ? Où est-ce que je dérègle le climat ? C'est avant tout par mon mode de chauffage, ma chaudière, mais je ne m'y étais jamais intéressée avant de lire sur le dérèglement climatique, et c'est essayer de retisser un peu tous ces liens avec plein d'objets du quotidien, et je crise climatique, je me demande, est-ce que vous aussi, lecteur ou pas, vous crisez climatique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada